bonsoir à tous donc c'est la fin de cette dreamhack tour donc je suis là avec le bon vieux papy moment alors manu comment ça va ça va bien ça me fait plaisir de te voir encore parce que bon papy toi aussi tu es un petit papy exactement donc merci pour l'interview et non ça va bien un petit peu fatigué parce que c'est la fin de la dreamhack mais assez content ok alors j'étais très étonné de voir que tu joues à overwatch et je sais pas si tu l'as gagné tu as fait gagner le tournoi amateur c'est ça oui on a fait deuxième au tournoi amateur on aurait pu la gagner mais on l'a pas gagné c'est pas grave mais non mais tout pour le fun c'est ça s'est joué au dernier moment on va dire trois quatre jours avant l'événement je suis dit tiens pourquoi pas la faire tiens on fait une équipe cs overwatch j'étais avec des potes overwatch ils m'ont dit allez moi je suis chaud et j'ai fait une petite équipe qui n'était pas mauvaise du tout et on est venu on s'est fait plaisir et on a quand même fait peur à quelques petites grosses équipes ok et du coup bah moi je comprends quoi j'arrive vraiment pas à imaginer comment tu peux encore voilà revenir en lan sur des jeux machin que tu connais pas et tu prends tu autant de plaisir du coup bah c'est toujours un plaisir d'aller en événement franchement honnêtement je kiffe plus être en joueur que en tant que coach ou manager parce que je joue et je m'éclate et on s'éclate le fait de gueuler de se motiver enfin c'est je suis là depuis le début avant les lindes c'était dans un cybercafé ou c'était dans une salle de sport et on dormait sous les tables ont gagné une souris quand il est une grosse compétition là ça change mais c'est toujours l'envie et je sais pas comment mais ça me fait kiffer c'est cool alors du coup donc comme tu me disais tu es toi la base bah ça fait donc tu me disais trois quatre ans que tu es manager de la team ldlc donc là maintenant tu vas passer sur un rôle purement manager et donc voilà rétrospectivement le temps que tu as passé derrière les joueurs etc qu'est ce que ça t'a apporté parce que voilà c'est une autre facette finalement du jeu bah on va dire oui j'étais donc j'étais coach et manager pendant trois quatre ans donc coach aussi et il ya pas mal pas beaucoup de temps que j'ai arrêté parce que je voulais parce que ça fait prendre beaucoup beaucoup de temps et je voulais reculer un peu et avoir plus de temps pour moi mais oui ça change j'étais tout le temps joueur et être derrière je sais que finalement quand j'étais jeune j'oubliais que enfin qu'il y avait des gens qui travaillent énormément pour nous et on le remarque en le faisant en fait j'avais remarqué un petit peu mais quand tu es beaucoup plus jeune tu t'aperçois pas que les managers les coachs les mecs qui bossent pour toi travaillent beaucoup presque peut-être plus que toi et et n'ont pas de non pas le respect qui mérite ils sont cachés et je trouve que bah il faut pas oublier de les remercier parce que sans eux bah les joueurs et seront ils seront pas dans une structure quoi donc ça fait quand même pas mal t'a fait et ça fait aussi montrer que voilà des années des années comme les intérêts voilà comme comme toi ou comme les gens qui travaillent en admin qui font enfin plein de choses qui sont ici cette compétition cette land il ya beaucoup de gens qui ont bossé bénévolement ou payer et ils ont pas je trouve qu'ils ont pas le respect qu'ils doivent leur voir quoi ok c'est une chose qui est important et que moi j'essaie de montrer de remercier les gens comme ça parce que ça fait plaisir de avoir autant de personnes qui travaillent quoi ok pour des pauvres petits cons comme on dirait parce que quand on est joueur on peut un petit peu être con on en a vu ouais ouais du coup bah l'événement lui-même tu les as toutes faites les dreamhack je pense tour les trois qu'est ce que tu en as pensé alors non on se demandait s'il n'y avait pas un petit peu moins de monde alors je vais peut-être être dur mais je pense que la com la com de la dreamhack a été mauvaise ouais parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui qui m'ont dit mais quoi une dreamhack tour et tout qu'est ce qui se passe et tout et qu'ils auraient kiffé le faire je trouve qu'il ya eu un mauvaise comme française pour la dreamhack par exemple csgo ça aurait été énorme beaucoup plus de monde et j'ai eu enfin je pense qu'il ya un petit problème là dessus parce que l'année dernière et plus de monde je pense on verra les chiffres après mais je pense qu'ils auraient pu encore plus exploser ok et sinon bah voilà les tournois tout ce que tu as vu ça t'a plu les tournois ça m'a plu l'ambiance ça m'a plus ça s'est plutôt mieux passé que l'année dernière parce que j'ai qu'année dernière il ya des petits problèmes là c'est on voit qu'ils progressent là dessus donc et après bon voilà lyon et sport au niveau admin ils sont ils savent de quoi ils parlent ils savent de comment on s'organiser et non j'ai pas vraiment eu trop de soucis bon j'étais pas très content pour vendredi soir parce qu'on devait partir à minuit ça c'était ça ça c'était sarlace mais sinon le reste non tout était propre quoi franchement non c'est dreamhack était propre en tant que joueur j'ai bien aimé même s'il y a eu un petit peu de retard mais c'est comme dame et pas énormément non cool cool quoi et du coup est ce que tu as le sentiment qu'il ya vraiment du chemin parcouru entre voilà les l'élan il ya dix ans l'élan maintenant énormément énormément parce que les compétitions déjà c'était dans des cyber c'était soit dans des salles de de gymnase ou des caves ou des trucs comme ça maintenant voilà où on est c'est plus professionnel il ya de l'argent il ya des sponsors il ya de la politique qui s'intéresse il ya beaucoup de choses il ya beaucoup d'argent à gagner il faut le dire et après non ça ça monte de plus en plus et on sait que les gens qui essaient de bosser là dessus pendant la dreamhack la prochaine dreamhack elle sera meilleure ils vont progresser là dessus des erreurs et où ils vont écouter parce que je me rappelle que l'année dernière magie c'est par exemple me demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui a eu de problème il a noté il a dit il faut qu'on fasse attention et finalement marque ça a progressé quoi ok donc non plus pro et après ça ça manque un peu l'ambiance du on y va on sait qui fait on dort là ici maintenant on dort plus maintenant ici dans des hôtels ou dans des maisons ça fait un petit moment ça non ouais mais bon ça me manque c'est un moment mais ça montre ça pourrait c'est à dire que c'est étape par étape mais il ya quand même encore passant on dit ça mais l'agé à je crois qu'un endroit pendant bien je sais plus je crois mais bon non mais c'est le kiff ok parce que enfin si tu veux moi je sais pas quand je vois la dreamhack tour ça fait quand même vachement pensé aux jets à tu vois d'il ya cinq ans et finalement je me dis bon bah l'évolution autant sur vraiment là l'année en elle-même ça pas trop trop bouger quoi moi je parlais de l'évolution du début début de 2000 2000 quoi de 98 2000 ça a vraiment évolué après l'agé à passer c'est l'agé à ils ont l'expérience donc ça monte la dreamhack c'est leur troisième année donc logiquement ils vont essayer de monter progresser on verra l'année prochaine mais non je trouve qu'il ya quand même une augmentation il ya avant c'était starcraft 2 sur la grande scène maintenant c'est c'est ce go ça change de jeu non je trouve qu'il y a une évolution c'est une bonne évolution et justement voilà tu disais il ya de plus en plus de monde qui s'y intéressent et c'est parce que là voilà on a on a vraiment atteint un nouveau palier enfin moi c'est l'impression que j'ai situé de l'extérieur voilà on a notre notre partie sport après il ya eu l'arrivée bas la starcraft de league of legends et là on commence à voir des gros investisseurs qui arrivent des clubs de foot etc qui sponsorise comment toi tu le vois du coup de l'intérieur est ce que ça voilà c'est des choses qui changent ou c'est un peu une bulle qui se fait un peu de paillettes comment tu comment tu l'as perçu toi ce changement le changement le changement quoi le changement voilà récent là si tu veux là tu as tous les clubs qui investissent à la française des jeux qui arrive tapé et mis sport qui arrive tu as des émissions de télé des vraies des émissions de télé du coup bah c'est bien enfin je veux dire c'est le club de foot qui s'intéresse tout ça c'est ça montre que finalement les sports un peu devenir un sport et le grand public peut s'intéresser je me rappelle que l'époque d'il ya 15 ans quand c'était une truc pour les geeks ou autres c'était le stéréotype boutonneux qui n'a pas de vie qui ne sort pas de chez lui qui fait que ça et tout qui est toxique toi et là on remarque que là les chaînes de télé commencent à s'intéresser et disent non en fait c'est pas ça parce que c'est à cause de ça qu'il ya eu des renformements où ils ont hésité à dire moi je suis joueur professionnel ils ne disent pas où ils ont honte donc maintenant on remarque que les chaînes de télé tout ça s'intéresse et pour moi je suis très content quand j'espère que ça montra de plus en plus qu'il y aura des clubs de oui des très gros clubs de foot qui vont vraiment s'intéresser et donc ils vont mettre la patte dessus et pas dire oui on s'intéresse vous utilisez juste notre notre marque et vous fait ce que vous voulez non qu'ils y mettent la patte qui mette l'argent et qu'ils savent que ce soit professionnel on fait ça 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 et on se met à fond et on va voir ok donc pour l'instant on n'y est pas vraiment énormément oui parce qu'en fait c'est souvent des gens qui veulent qui utilisent le le tag d'une équipe ils valident et c'est pas vraiment c'est pas la truc ce qui arrive je mets cet argent là hop et fait plaisir ok en ce moment pas tous mais il y en a qui le font d'accord t'as pas peur du coup qu'on est dans une bulle spéculative là dessus c'est du quitte ou double quoi c'est honnêtement on verra moi je sais moi je moi je suis du genre à avoir le jour au jour et 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 voir ce qu'ils peuvent donner quoi moi j'ai pas envie d'avis là dessus de truc c'est de voir le futur et dira ça va pas marcher ça va marcher non on verra on verra le jour le moment où j'y crois d'accord donc du coup forcément tu t'inquiète pas spécialement de voilà ce qui va arriver s'il ya un peu plus de législation carrière puisque voilà tous les gens dans le milieu ils ont aujourd'hui un statut voilà un peu particulier ce que voilà on n'a pas vraiment de statut streamer ou de choses comme ça en fait ou alors faut prendre un statut indépendant etc voilà aujourd'hui tout n'est pas adapté par rapport à ce qui existe à ce qui devrait exister en fait et toi notamment tu en fais partie j'imagine parce que tu fais du stream voilà tu fais du management donc du coup ça tu pour l'instant tu penses pas trop quoi en fait ça sert à y penser c'est attendre ce qui va arriver donc c'est même si j'y pense je réfléchis j'espère des choses qui vont moi je veux ce que j'espère c'est qu'avoir vraiment un voilà un point là dessus voilà il est streamer ou je sais pas le nom et il sera payé streamer il paiera les impôts il cotisera et tout mais tout ça enfin ça on fait autrement mais c'est j'aimerais avoir un truc là dessus mais bon on verra par la suite on verra si la politique va vraiment s'intéresser à fond à 200% parce qu'il ya eu des trucs de politique sont mis dedans et finalement c'est ça s'est ralenti on verra le ouais comme je dis moi je préfère attendre le jour j et voir ce qui va se passer ok bon du coup la finale c'est ce go ça ça fait quelque chose toujours pas toujours c'est voir mes anciens mate gagner se motiver gueuler et ça me donne envie de jouer encore ça me donne envie de faire des lannes faire une petite équipe c'est de m'emprisonner après non mais je suis content qu'ils ont gagné j'ai deux qui gagnent mes anciens mais et c'est toujours un petit voilà sourire et content et fier de quoi ok représenter la france et gagner en france c'est cool quoi surtout le public était ouf comme d'habitude quoi le public français est toujours là présent quand il y a une équipe française quoi t'as jamais slamé toi non mais j'ai vu qu'il a slamé mais bon moi slamé c'est pas qu'ils sont censés j'ai pas le même corps pour soi qu'ils arrivent à importer un mais c'est cool non mais c'est bien et il a réussi il a slamé il pourra dire j'ai slamé en gagnant une dreamhack c'est beau et du coup bateau donc ton activité c'est du stream donc tu stream sur sur pas mal de jeux en fait c'est ça en ce moment je stream donc je stream sur gta et sur un chasse d'un donc un jeu où peut-être ça peut devenir esport mais je suis en ce moment c'est vraiment ça que je joue des fois je change je fais un peu d'overwatch de csgo des nouveaux jeux j'aime bien testé j'ai fait eu class de deux il ya quelques jours quand il est sorti j'aime bien tester les jeux et montrer en fait ce que j'aime bien aussi c'est vraiment quoi que champions il est sorti il y a eu des clés mais on peut pas streamer j'ai joué qu'une fois et je voulais pas montrer je voulais pas jouer sans streamer parce que le fait de tester un jeu et d'essayer de se mettre à fond ça montre en fait l'évolution parce qu'à chaque fois les gens qui me voient il dit oh le mec il est fort à tous les jeux dès qu'il joue mais en fait non parce que quand je commence je suis nul à chier et en fait je veux montrer que on est tous pareil et qu'en fait tu peux évoluer et donc c'est en streamant je montre regarde là je suis nul à chier voilà comment faut devenir fort entre guillemets je joue je joue c'est ce qui s'est passé sur la chasse d'un j'étais mauvais et là je suis devenu entre guillemets très bon et qu'au moins les gens savent que n'importe qui peut devenir bon faut juste avoir la bonne mentalité l'ambiance quoi d'accord et c'est pour ça que je joue pas énormément à quick champions j'attends que c'est bon et là je rentre dedans et j'essaie de jouer je pense que oui je vais essayer de me mettre à fond et montrer que n'importe qui peut devenir bon quoi et que je suis pas né avec genre waouh je suis un génie de jeux vidéo non je suis je suis comme tout le monde je commence et je veux devenir fort donc je m'entraîne pour être fort d'accord donc du coup c'est après ça va être cool aussi battu suivi par ta communauté et c'est donc j'ai mal dit c'est ça aussi qui pousse voilà tu vas en l'âme bah voilà tout le monde a l'impression de te connaître finalement c'est vrai ça fait plaisir là j'ai dû chercher pas moi 500 600 photos là voir autant de monde et tout ça monte de plus en plus à ça fait kiffer faut être honnête après comme je leur dis il faut pas non plus trembler ou autre je suis comme lui enfin moi j'ai les mêmes toilettes j'ai même pq dire il n'y a pas de souci quoi genre mais c'est toujours un kiff de se promener et de voir des gens qui me reconnaissent et qui sont contents quoi enfin c'est montrer que finalement ce que je fais en stream ça les fait kiffer et faire kiffer les gens sortir de leur bulle et tout bas bah c'est j'aime bien qu'en fait ça motive encore plus c'est cool voilà c'est bien du coup j'imagine que si je reviens en trois ans tu seras toujours là espérons le 1 si je suis toujours vivant oui pourquoi pas mais ouais dans trois ans dans six ans enfin je pense pas pouvoir partir de là j'aurais toujours un truc je suis là depuis 17 18 ans depuis le début je pense ouais les premières pierres et espérons être toujours là pour mettre les autres les suivantes super bah écoute bah merci beaucoup tu as quelque chose à rajouter des remerciements bah non bah déjà je remercie elle c'est un c'est grâce à eux que je suis là et que ça fait quoi cinq six ans que je suis avec eux donc et avant tu me connais tu te rappelles 1 avant j'étais un bon petit clan hopper et je souhaitais de team en team mais oui je me faisais la remarque en fait je me suis dit mais manu je l'ai interviewé ce qui se passe mais là dans dix teams différentes à cs facile exactement dix interviews dix équipes différentes et là ça fait cinq six ans que je faisais deux et non mais je les remercie franchement ils ont toujours été compréhensibles quand j'étais un peu il était toujours là et même quand je faisais pas de bons résultats ils étaient là et ça fait plaisir d'être toujours dans une bonne structure une bonne famille quoi super bah écoute bah merci merci à ton interview aussi mon petit fils mon petit fils touri et puis bah dans trois ans alors à dans trois ans allez salut